Arrivé avec plus d'un mois de retard, nous avons enfin la roadmap de Total War Warhammer 3. Je vous ai concocté un petit résumé rapide des informations à savoir ainsi que mon avis sur cette dernière. On est parti pour voir ce que nous réserve Creative Assembly jusqu'à la fin de l'année sur le jeu. Le contenu est divisé en trois parties, une par trimestre. Nous savons déjà qu'une mise à jour est prévue en mai et sera dédiée à la correction d'anomalies, d'éléments de game design comme l'autorésolution et des ajustements sur le jeu comme la correction de certains arbres technologiques. Le premier régiment de renom arriveront également et ce de manière gratuite dans la même mise à jour. Le troisième trimestre va être découpé en plusieurs parties. La première qui devait arriver courant juillet sera la mise à jour 1.3. En plus d'apporter des régiments de renom supplémentaires, il va y avoir quelques correctifs apportés sur le taux de reconstitution de Tsench ou de Zanesh, la réactivité des unités ou encore la refonte de certains arbres des talents. Le Total War Assembly Kit va également faire son apparition. Si nous n'avons pas de fenêtre précise, je mise sur une sortie en même temps qu'Empire Immortel. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert ce kit, il permettra entre autres aux modders de débloquer les factions non jouables ou bien d'en ajouter d'autres sur la carte de campagne existante. La mise à jour majeure 2.0 devrait être également de nous être livrée, en septembre à mon avis, avec son lot de correctifs et ajustements, mais surtout, aussi, avec l'arrivée d'Empire Immortel, la fusion des trois cartes du jeu. Bon, pour se couvrir, Creative Assembly a mis le nom « Beta » devant qui devrait permettre d'apaiser la colère de certains si ça dérape. Souvenez-vous de la sortie d'Empire Immortel sur le 2, c'était presque injouable. Autre ajout prévu dans cette mise à jour, la refonte des guerriers du chaos. Enfin, elle est là. C'était assez logique d'avoir un rework après la publication du troisième opus, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous réserver ce rework. Nous savons déjà que les guerriers du chaos ne seront pas en mode orne, puisqu'ils peuvent coloniser des territoires actuellement. Est-ce que Sigval rejoindra la faction de Stanesh ? Nous verrons ça d'ici septembre, enfin, un petit peu avant avec les informations. En plus de ces deux ajouts, nous aurons le droit à un DLC du sang, je vous rappelle, gratuit si vous possédez sur le 1 ou sur le 2, ainsi qu'un premier DLC apportant 4 nouveaux champions au jeu, ainsi que de nouvelles unités, etc. Pour le quatrième trimestre, nous aurons le droit à des correctifs et améliorations en tout genre, ainsi que la troisième fournée de régiments de renom. Pour en résumer, la roadmap est arrivée en retard pour un planning très étiré. Personnellement, je trouve que ce planning est assez mal équilibré. Nous avons tous les ajouts à la fin du troisième trimestre. Empire Immortale, l'Assemblée est quitte, le DLC du sang, un nouveau DLC. Je pense que Creative Assembly va se préparer à un nouveau lancement du jeu. En effet, et ça on peut le dire sans analyser trop loin les choses, le jeu est sorti trois mois trop tôt. S'il était sorti au mois de mai avec quelques correctifs publiés en août, et le patch 2.0 en septembre, il n'y aurait pas eu tout ce pat à caisse autour. C'était malheureusement compliqué puisque la sortie était prévue avant l'année fiscale 2021, et donc le repoussé était certainement trop compliqué à mettre en œuvre, côté éditeur comme côté développeur. Autre point qui attire mal l'attention, si les bugs sont rapidement pris en compte et corrigés, rapidement entre guillemets pour une boîte de 800 personnes j'entends, je trouve que ce qui touche autour du game design, comme l'autorésolution ou le taux de reconstitution des victimes par exemple, prend trop de temps à être mis à jour. C'est pas étonnant dans une structure aussi grosse d'avoir des temps de latence plus élevés, puisqu'il y a plusieurs couches de décisionnaires qui viennent s'empiler, il faudra tout valider, mais six mois pour ajouter le taux de reconstitution de deux factions, c'est vraiment très très long. La plus grosse problématique selon moi chez CA, c'est la communication actuellement. Nous avons été inondés pendant presque un an non-stop, et lorsque le jeu est sorti, silence radio, le vide total. Nous avons eu quelques informations quelques temps après sur la roadmap, qui n'est jamais arrivé, et puis de nouveau maintenant le silence. Maintenant que nous avons cette dernière, je pense que nous allons avoir une nouvelle période un peu plus plate, jusqu'à l'arrivée de la 2.0, qui elle sera bien teasée quant à elle. Alors certes, Empire Immortal arrive très tard par rapport à la sortie du jeu, et je pense que Creative Assembly n'a pas le droit à l'échec sur cette deuxième chance. En attendant, il nous reste quand même pas mal de campagnes à terminer, sans compter l'ajout des diverses modes au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve à très bientôt pour la prochaine. Je vous remercie d'avoir des клéminaires. Merci. Je suis remercie.